Salut c'est Snipe, dans cette vidéo on va voir comment faire pour savoir si une fille est intéressée à l'approche. Comment savoir si à l'avance on peut repérer déjà si la fille est plus ou moins ouverte. Donc déjà avant l'approche, il y a deux phases avant déjà. Et puis pendant l'approche, est-ce qu'on peut savoir si une fille est intéressée ou si on perd son temps. Alors tu sais qu'il y a déjà un gros mythe par rapport en fait à l'approche. C'était le mythe déjà de plus une fille me parle longtemps en fait à l'approche et plus ça veut dire qu'elle est intéressée. Donc déjà ça c'est n'importe quoi. Comme j'en ai déjà beaucoup parlé tu sais, c'est pas parce qu'une fille te parle pendant longtemps à l'approche, c'est pas parce qu'une fille en fait même te parle pendant un petit moment qu'elle est forcément intéressée. Par exemple une fille peut te parler, elle peut te dire par exemple au cours de l'interaction j'ai un copain et puis continue à te parler et puis elle te parle simplement parce qu'elle est polie. Mais pas parce que, donc elle a, si tu veux, un intérêt social pour toi mais elle n'a pas forcément un intérêt sexuel. Donc il y a une différence entre avoir un intérêt social pour quelqu'un et un intérêt sexuel c'est évident. C'est comme quand tu demandes ton chemin à quelqu'un dans la rue, toi tu peux répondre à la personne d'accord ? Tu réponds parce que tu es polie. Maintenant ça ne veut pas dire que tu es intéressé par la personne clairement. Donc il faut déjà distinguer les deux. Ensuite, le fait de savoir, d'arriver à identifier en fait les filles qui sont plus ouvertes avant l'approche, ça permet d'être beaucoup plus confiant en fait quand on arrive à identifier des patterns. Moi tu sais que j'ai identifié des patterns, c'est-à-dire des choses qui se répètent sur le fait que ça soit plus ou moins facile en fait par la suite dans l'interaction, sur tout ce qui est non-verbal, sur l'analyse non-verbale, mais aussi sur des caractéristiques sociologiques qui permettent, il y a plein de choses qui te permettent déjà de savoir à l'avance si une fille va être plus facile à aborder qu'une autre. Pendant l'approche, je vais te donner une technique, c'est quand tu abordes une fille par exemple, tu sais qu'il y a des, comme je te le disais, il y a des signaux inconscients, c'est-à-dire des signaux non-verbaux, comme je te le disais, c'est des signaux qui sont inconscients, et c'est des signaux que la personne ne peut pas, on ne peut pas mentir en fait sur notre non-verbal, d'accord ? Donc le truc, c'est très intéressant en fait de pouvoir se baser en fait et de tester la fille par rapport en fait à ces signaux non-verbaux parce que c'est des choses qu'elle va faire inconsciemment, donc elle va t'envoyer des signaux sur son intérêt ou non sans s'en rendre compte. Par exemple, quand une fille, c'est comme ça avec ses lèvres, d'accord ? Quand elle s'humidifie les lèvres pendant une interaction, c'est souvent en fait un signal qu'elle est intéressée. Avant l'approche, tu sais, il y a le fameux high contact, d'accord ? Ça c'est le truc classique, mais il y a plein 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 d'autres choses qui te permettent en fait de savoir si une fille est intéressée ou si une fille va vouloir aller plus loin ou non avec toi. Et justement, moi j'avais fait une vidéo donc il y a quelques temps, donc il y a quelques mois sur ce sujet, comment savoir si une fille est intéressée. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu as envie, toi aussi, d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet, regarde la vidéo, tu as un « i » comme info, tu vas avoir plein d'informations sur ce sujet. Et justement, tu vas avoir droit à 100 euros gratuits, 100 euros offerts sur cette formation jusqu'à lundi midi. Voilà, donc regarde sur lui comme info. Et puis tu as tout là et puis dans la description de la vidéo. A bientôt, ciao !